bonjour internautatrice et internautateurs ici gilden pour les jeux du cygne on se retrouve sur notre découverte de l'accès anticipé sur bridgeway roguelike deck builder spatial on va voir si on arrive à vaincre ou à vaincre le boss qui garde la fin de la première zone sachant que je suis un peu mal en point mais j'ai bon espoir d'y arriver quand même tandis que votre vaisseau s'approche du pont de bridgeway permettant de quitter le système vos capteurs détectent au sein de la ceinture d'astéroïdes d'une large flotte de vaisseaux inconnus qui se en bataille semble imminente capitaine c'est peut-être risqué mais nous pourrions profiter de la confusion pour passer sous les radars nous n'avons pas vraiment le choix de toute façon soudain la flotte en approche lance une attaque coordonnée considérable qui élimine la moitié des forces de défense du focus à votre arrivée la plupart des vaisseaux sont pris dans le combat mais un gigantesque vaisseau industriel armé dévie sa trajectoire pour s'intercepter faites demi-tour où je serai dans l'obligation d'ouvrir le feu les mercenaires ne sont pas les biens du ici notre peuple a pris les choses en main attachez vos ceintures dire bien qu'on ne va pas pouvoir partir sans se battre alors le boss il a rien moins que cinq systèmes d'armement ouais viser les yeux je dis pas je vais essayer mais mais je suis pas sûr que ça suffise alors ma lance unique ne me coûte à rien ce qui est une excellente chose je sais pas pourquoi ils mettent que c'est un tir de précision alors que alors que ça fait pas de dégâts à la coque en fait je vois pas là je vois pas trop l'intérêt donc je vais juste pouvoir lui désactiver un petit truc ce sera sa levée de bouclier ça m'a courir écouté je vais pas m'en plaindre surcharge d'énergie je vais pas faire par contre j'ai passé pour jouer alors juste tac tac je suis tout de suite mettre en point de chaleur c'est pas grave je me prends de la déchirure dans le hum et il a une vengeance qui est amélioration que j'ai une carte et jouer une carte d'artillerie de fortune à chaque tour ou subissez des dégâts de la à la coque j'espère qu'il y en aura quelques-uns pour l'instant c'est pas actif mais voilà donc il a deux buffs il va se buffer et il va me défoncer la tronche il va se protéger pas mal je vais attendre un peu ouais je vais pas attaquer à ce tour si je vais attendre le tour suivant son bim plus que 19 allez on va faire plus 25 pour 100 proches et le tac qui coûte deux de moins et puis on va se prendre des cartes en plus hop j'ai tout cramé de toute façon j'ai intérêt à j'ai intérêt à aller j'aime générer ça ça je vais à la fin si je peux le faire ou pas je vais commencer par un petit tir déchirant 5 déchirant 4 hop ça c'est ça passe on continue en plus je l'ai récupéré nickel alors il va falloir compter quand même ça ça va me coûter deux il faut que je garde deux nécessairement je vais refaire un tir affûté plus un déchirure c'est très bien je vais enchaîner sur ceci un autre point déchirant je peux lui faire un déchargement dans sa chambre et je n'ai plus de points de ça je peux faire un bouclier clair ce qui va être s'il contre son barrage d'artillerie bon il a pas mal de points de brèche ce qui est plutôt sympathique et j'ai cramé un peu ma carte je vais faire une impulsion bouclier ça fait quoi ça fait supprimer tous les boucliers au début de votre projet d'accord j'ai aucun intérêt à l'utiliser maintenant et le bonjour donc artillerie de fortune ne pourra être joué que quand je le blesserai ce qui risque d'arriver deux trois fois là j'ai alors je vais me prendre un obus au prochain tour je vais me faire je vais faire ça je vais garder à l'impulsion bouclier pour un prochain tour je vais jouer ça et un petit un petit barrage léger hop comme ça on garde la brèche active sauf que du coup je prends la retirée de quelque chose je prends la retirée de fortune dans la tronche pime moins neuf dame plus que 10 pv pour bas et lui à douce peu adieu 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 je j'ai beau avoir essayé de viser les yeux comme me suggérait mais amara que ça ne suffisent pas là si je peux désactiver si je joue si je mets deux à sauf que je vais pas avoir assez d'énergie et oui je vais pas avoir assez d'énergie il m'aurait fallu 5 d'énergie je n'en ai que trois même six bon eh ben adieu là ça je vais me prendre ça allant 5 9 pendant c'est pas ce tour si tu vas me détruire ce sera au tour proche donc je vais jouer ça puis j'ai une carte là c'est très fort mais il faut vraiment arriver à les enchaîner ça sera fait je vais essayer de me protéger tant bien que mal mais il lui reste 10 points de bouclier c'est pas ce qu'on a fait avec tachin cela retourner un petit bar ou d'honneur à j'ai plus de points de morale j'ai plus assez dommage ah non il lui reste quasiment plus rien bouclier ah bah en fait c'est le méga échec bon bah adieu j'aurais dû j'aurais du préférence activer ça parce que là en fait j'ai plein de points de d'attaque mais j'ai pas de quoi les utiliser adieu c'est la fin du règne un peu comme on le craignait et c'est le boom voilà voilà et ben on va repartir sur une nouvelle partie on va retenter autrement ouais j'y ai presque cru mais mais bon du coup je suis pas j'ai pas pu débloquer le lancer je suis un peu dégoûté bah je vais vous montrer l'arbalète c'est un autre style de jeu avec le laser c'est un petit peu différent d'accord ça roule merci bazamara dépense bien tes sous tant que c'est pour la chaîne nous ça nous va des bisous à toi merci d'être venu je vais vous montrer avec l'arbalète un peu l'arbalest pardon ce que ça donne le début c'est le même je vais donc je vais pas tout relire c'est juste pas les mêmes gars qui le disent mais hop donc j'ai pas les mêmes relations par contre je suis moins bien avec les ancrés clairement par contre je suis bien mieux avec les risquilleurs hop le premier c'est un combat de base contre un petit drone de crotte donc là c'est des tirs de précision et là c'est un intérêt donc je peux viser spécifiquement une zone ou une autre donc ça va me permettre de voilà d'essayer de lui désactiver certaines certains modules et les comment les les membres d'équipage permettent de faire 50% de plus sur l'attaque suivante c'est pour ça que j'ai confondu en fait sur le maraudeur je pensais que c'était juste l'attaque suivante qui faisait plus de dégâts mais non parce qu'en fait c'est 25% et c'est sur l'ensemble du tout 2 unités de chaque ressource c'est très pratique 4 points de bouclier en urgence c'est plutôt sympa donc on va y aller à coup de laser j'ai pas besoin d'autant de bouclier très clairement je vais juste en garder un hop j'ai verrouillage de la cible un fliff pour un point de dégâts supplémentaires avec un entretien lancé au moins une attaque par tour donc assez utile mais il faut être capable de faire une attaque par tour octroie 1 d'énergie salut glintaril bienvenue sur le live tu es au début de mon deuxième run sur bridgeway octroie 1 point d'énergie tous les 2 points d'attaque dépensés cependant ce tour ok donc là je vais me protéger contre son impulsion laser qui arrive et je vais attaquer son impulsion laser également on fait 5 points de dégâts pendant ce tour toutes les cartes d'impulsion on fait des dégâts supplémentaires donc placé du combo si on arrive à avoir plusieurs plusieurs lasers et bien on est en mesure de de comboter et de faire plus de dégâts donc là je vais lui péter les dents les genoux et tout le reste et je vais battre il y a deux boucliers de sa part alors hop je vais quand même attaquer histoire de conserver mon buff c'est sans doute pas très malin mais c'est pas très très grave lui il est vraiment pas très très difficile de toute façon je vais rien pour que je pioche à la fin du tour si ah oui d'accord ça se termine hop qu'est-ce que je vais récupérer bah je vais récupérer ça hop et il est déduit là j'ai pas pris un certain point de dégâts contrairement à ce qu'il s'était passé précédemment avec le marodeur contre lui alors impulsion double inflige deux fois trois points de dégâts de laser donc c'est ça fait double combo avec avec le catalyseur euh j'ai oublié consommation c'est bof sale anti-missile ça pourrait servir je vais prendre la pulsion double un ennemi mort est un ennemi qui ne fait pas de dégâts hop bla 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 hop bla bla le contact inconnu 6 affront alors je peux soit prendre d'autres lasers soit prendre de l'artillerie bah je vais pas faire la même bêtise que précédemment je vais prendre euh je vais rester sur le même euh même type d'armes hop donc là je vais avoir alors ça fait quoi rechargement rapide ajoute 3-4 flash à votre main les cartes que vous ne pouvez pas avoir en main sont ajoutées à votre pioche ok impulsion infrarouge ah non c'est pas la même chose ça c'est laser à impulsion ah oui et ça celui-ci ça combatte avec tout ce qui est impulsion et là c'est pas de si c'est de l'impulsion aussi bon on verra si les mettre en surchauffe on va voir ce que ça donne alors il faut que je fasse 6 combats 6 combats euh tout 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 et globalement il vaut mieux éviter les étapes où l'on a animosité j'ai eu l'impression donc là j'ai un combat d'élite c'est bon d'accord à l'assaut hop on va pas verrouiller euh il va m'attaquer tout de suite oui et je vais pas pouvoir c'est soit je mets ça euh alors ce que je vais faire c'est que je vais utiliser mon moral du coup je vais donner deux de chaque ressource histoire de pouvoir me mettre ma barrière et là je vais ah j'aurais pu faire ça aussi euh donc là il a les flèches ioniques ici et en fait je lui pète j'aurais pas dû me mettre une clignot je lui ai pété sans barrage léger alors ça je sais pas trop ce qu'elle fait les cartes flash d'eau j'ai ajouté à ma main euh ça c'est un ça combat bien ensemble du coup mais j'ai pas du tout assez d'énergie pour le faire donc euh on va voir ce que ce flash laser inflige trois points de dégâts et ben hop ça me permet d'entretenir ça c'est très bien euh je vais me défausser une barrage de mon au cli pour l'instant de toute façon il n'y a pas de faire grand chose là je n'ai qu'un seul point de réunionisation il faut pas que j'en ai six euh 3 1 d'énergie pour chaque 2 alors ce que je vais faire c'est je vais faire ça et euh je peux cramer quoi je peux cramer oh je peux pas en cramer tant que ça ah si parce que lui je peux le refaire alors je vais refaire ça je vais cramer ça je vais jouer ça ici bim ouais donc ça ça bénéficie pas là par contre ça en bénéficie et le petit flash hop il va bien hop c'est bon euh salve anti-missiles je vais le prendre ah ça ceci dit on a vu que c'était pas mal c'est pratique ça quand même pour balancer plein d'attaques d'un coup comme tous les adversaires ont pas forcément des missiles c'est pas forcément intéressant de euh alors j'ai besoin de faire des combats si je vais là je vais ensuite au centre et globalement le centre ça fait faire moins d'étapes or si je veux faire plus de combats j'ai besoin de faire plus d'étapes euh la station spatiale bah j'y pourrais pas y aller c'est parti on se mise à entendre d'un vaisseau de patrouille cela est situé droit devant salut station capitaine nous n'avons pas pour habitude de dévier du protocole standard et de contacter des vaisseaux de combat non vérifiés mais j'ai l'espoir que vous pourrez nous aider un vaisseau pirate commet des pillages sur les routes spatiales des environs mais en raison des événements actuels nos effectifs sont débordés nous souhaiterions vous engager pour sécuriser notre route spatiale si vous remplissez le contrat je m'assurais d'informer notre commandement de votre aide en plus de vous offrir une récompense nous avons toujours besoin d'équipage indépendant de l'île de confiance ah hop à go hop le jeune capitaine solarié vous transmet les coordonnées d'un point de rendez-vous pré-établis sur votre carte vous allez retrouver des vaisseaux de cargo très bien et ben zone de conflit ici et ensuite on ira là un vaisseau solarié est attaqué par un vaisseau de combat nomade ah merde bon on a dit qu'on se mettait bien avec les solarié cette fois-ci zou alors un vaisseau nomade qu'est-ce qu'il a fait ? ah il attaque cash pas ah oui merde il attaque cash pas ok donc du coup il a eu un tour d'avance et il attaque avec des missiles et barrage d'artillerie et il s'est fait un bouclier direct c'est pas terrible comme main de départ c'est vraiment pas terrible par contre je serais content d'avoir encore une barrière au prochain tour je vais me débarrasser de ça parce que parce que j'ai besoin de combattre je suis encore au max de morale donc il faut que je m'en serve et lui il a 6 de bouclier ok verrouillons nous ok non parce que là on a dit que j'avais là lui seul qui arrivait sur la pouille protégeons nous et du coup je peux pas utiliser ça ah oui c'est 3,2 c'est quoi ça c'est la masse ils auraient mais si je le joue je peux pas faire le verrouillage du final allez j'avais pas fait gaffe il pouvait pas tirer allez go go lui défoncer la 3 on part là dessus hop on va consommer ça 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 fait 4 ça ça fait 50% de plus go euh 13 j'ai même pas besoin d'utiliser ça en fait parce que ça fait 10 en tout euh donc ah limite non j'aurais du dans l'ordre en fait il faut que je fasse d'abord ça euh et ensuite ça ça aurait été plus malin mais bon est-ce que je suis malin ? sans doute pas trop ok 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 donc j'ai non mais pas trop c'est l'impulsion infrarouge que j'ai utilisé euh je vais prendre 4 j'ai un bouclier là je vais récupérer deux donc je vais ah oui j'avais pas fait gaffe à ça donc je vais attendre encore un tour je vais jouer ça et je vais jouer le prochain tour je veux pas de dégâts ceci à la cité chaque cinéma tac coûte 0 donc comme j'en ai joué 5 d'accord je retrouve avec des attaques gratos mon défaut c'est de ça j'en ai pas besoin allez le voyage de ciblage j'ai passé l'énergie tac tac 5 points de gaz du 5 pp optimisation sera un tous les deux bof une petite salve antimissile les boucliers impulsion éclair fiche 3 points de dégâts temps de rechargement réduit de 1 pour la prochaine attaque joué ce tour de nouveau impulsion du catalyseur je prends la salve antimissile et je vais pouvoir à tout cas de pendre coq restauré restauré formidable je vais pouvoir améliorer mon réacteur qu'est ce qui me manque en fait c'est plutôt d'énergie en armement on a vu que j'étais assez large et on va aller sécuriser cette zone lorsque vous avez point de rendez vous un énorme vaisseau cargo civile vous y attend déjà vous vous allez sur celui des trajectoires de vol passer en mode fufu bientôt vous détectez le scénario du vaisseau pirate qui se dirige tout droit vers le vaisseau cargo les capteurs de dernier n'étant pas de qualité militaire n'aperçoivent pas encore le signal de l'ennemi que vous voulez vous faire apparaître derrière le vaisseau cargo et attaquer le vaisseau ancré vous pardonnez à rattraper le vaisseau ennemi par surprise et prenez ainsi l'avantage et je commence avec trois de recharge de chaque plutôt sympathique alors lui il cherche un pirate et ok et il n'aura pas de missile donc du coup je peux utiliser ma salle anti-missile pour infliger des dégâts j'aime bien le pas d'effet visuel je trouve ça drôle du coup j'ai huit une petite barrière je peux piocher en fait à chaque fois complète totalement sa carte sa main qu'est ce que je vais utiliser mais je sais pas ce que je vais choper en premier en fait utiliser ça sur son c'est quoi l'impulsion laser c'est comme moi oui c'est 4 de dégâts je vais plutôt hop je vais me réserver trois emplacements pour essayer de comboter un peu ah il m'a fait un point de dégâts c'est beau alors verrouillage de ciblage très bien impulsion catalyseur très bien et ensuite je booste deux fois sept parfait je peux faire un petit rechargement rapide je peux me choper deux points et lui faire hop il allait me faire quoi transfert 50% de la prochaine attaque bouclier comme je vais pas jouer de bouclier j'en aurais pas besoin allez adieu impulsion aveuglante cache point de dégâts la prochaine attaque et demi inflige trois points de dégâts en moins c'est cool ça répéteur anti-missiles c'est cool aussi mais c'est moins ça chez mal fabrication piocher de cartes soutes ce tour toutes les cartes soutes 1 de masse lequel me coûte rien mes cartes de soutes allez aveuglant le pas sur ces transmissions entre nos réseaux de patrouille solarié félicitations la mission était une réussite vous êtes prêts nous pouvons faire confiance relations améliorées et crédit par fait que tout et ben on va retourner sur la zone de conflit ici avec socialité en relation de l'espace nomade surgit soudainement et se prépare attaquer alors là on est chez les nomades mais c'est pas contre des maths que l'on croit c'est un petit pp ou 30 pv ça va le faire on va c'est bon il faut que je fasse gaffe là je comprends pas toujours pro le moral pourquoi parfois on n'organe parfois on n'en regarde pas là je peux en dépenser sept sept c'est et ben on va les dépasser moi j'aurais pas non parce que l'autre j'aurais pas des actifs de deux ses dégâts je suis pas sûr de lancer rien à ce combat si le nombre de pv qui l'a raison c'est pas mais c'est qu'à C'est Gratoss. 2 x 5. Bim ! Ah ! Qu'est-ce que j'ai récupéré ? Salve de barrage. Ah si, ça c'est très bien. Ça fait plein de dégâts. On ne le voit pas, mais ça peut faire jusqu'à 9 points de dégâts. Ça, on a dit que ce n'était pas hyper utile. Sur Phony. Je n'ai plus une carte de type laser différente de celle-ci dans la pile de rechargement et plus celle-là d'entre-moi. Ça, c'est très bien. La salle de barrage. Récupération. Un ensemble d'équipements et de matériaux récupérés. Encore utilisables. Vous pouvez les vendre. D'accord. C'est du trash loot. Je peux encore me booster ça. Je vais améliorer ma masse. Votre route va procéder dans les réseaux de transport. Les systèmes du vaisseau civil sont allumés. Pourtant, celle-ci est complètement immobile. A premièrement, ils sont en prenant que leur dissipateur thermique soit en service et que leur réacteur est surchauffé. Et l'absence du signal de détresse vous laisse penser qu'il s'agit soit d'un piège, soit d'une sacrée trouvaille. Le vaisseau n'a pas de réponse et semble attendre votre prochain mouvement. Tentez d'appliquer un contact avec le vaisseau immobilisé. 50% de réussite. Eh bien, on va tester. Le vaisseau civil ne répond pas à votre appel. Que voulez-vous faire, capitaine ? Tentez d'aborder. Oui ! Oulah, du calme ! Ce n'est pas parce qu'on ne répond pas que vous pouvez prendre ce que vous voulez dans votre vaisseau. Il y a cette pirate dans le secteur pour justifier une absente de réponse, non ? Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Demander des informations sur le vaisseau qui les a attaqués. Utiliser leur position de faiblesse pour leur extorquer des crédits. Bordant les vaisseaux immobilisés. Diminuerait nos relations avec la resquière, sachant que 4 et 5. Ça vaut la même chose. Est-ce que je prends des sous ? Ça peut faire une quête. Allez. Nous avons été pris pour aussi par des pirates dans l'indicé. Nous avons essuyé et essayé de semer. Mais ils ont piraté nos dispariteurs de chaleur. Et dans la terre, on se rechopait à un vaisseau solarier. Passait dans le coin, heureusement. Pour nous, on a fait fuir les pirates. Que voulez-vous faire ? On peut tenter de les aider. Et comme on a un ingénieur... Tenter de forcer le panneau d'opération et de prendre le contrôle manuel des dispariteurs thermiques. Comme on a un ingénieur, on a 60% de chance de récupérer 90 crédits. Yes ! Ce n'est pas la meilleure solution, mais ça marche. La température de l'air commence déjà à diminuer. J'imagine que le piratage n'était pas suffisamment ancré dans le système. Ah ah ah. Et de l'air. Que voulez-vous faire ? C'est de retenir de rire et quitter la zone dès le retour de votre mandat de l'équipage. Je ne peux pas laisser passer un tel jeu de mots. Préparez-vous au combat. D'accord. Mais ça, ça veut dire que je combats. Ça veut dire que je perdrai mon... Alors là, je me demande si je vais réavoir un événement. Ou si ce sera le même que le précédent. Je dirais plutôt chercher... Je vais rosser. Un ennemi d'élite, reskire. La zone de combat, interv... Préparez-vous au combat. Blablabla. La dispersion. Je veux détruire le missile. Plus proche, on approche. Je n'ai pas de missile. Par contre, je vais me faire tirer dessus. Donc, on se protège. Lâchez jusqu'à 9. On a dépensé. J'en ai que 7. C'est pas assez. Je peux me faire 6. Ça me permettrait de... Je vais jouer ça. Et... Moins de dégâts. Ça va me permettre de... Ne pas m'emmerder avec son bouclier. Il a tenu juste ce qu'il fallait. Alors, 9 missiles ennemis. Sinon, on pliche 3 fois 2 points de dégâts. L'avantage, c'est que je fais 6 points de dégâts avec ça. Notre prochaine attaque affiche 50% de dégâts supplémentaires pour ce tour. Potentiellement, ça peut même faire... 9 points de dégâts. Pour 3 d'énergie et 3 de... 3 d'attaque. Ça, et puis je vais tenter. Hop, je vais faire... Normalement, je lui fais 9 points de dégâts. Voilà, moins 9. Très bien. Et ça, je vais garder mon point de dégâts pour l'attaque. Ah, j'aurais dû... On a dû faire ça. Ah, très bien. Je vais pouvoir jouer... Tac, tac. 3, 3, 6, 1, 7. Parfait. Et impulsion aveuglante pour diminuer ses dégâts. Et une petite salvantie-missile. Hop. Euh, tac, tac. Hop, plus de bouclier. Et, il est bon. Hop, hop. Alerte maximale. Carte unique. Ajoute une carte salvantie-missile dans tous les emplacements de cartes disponibles. Surtout leur coût en énergie réduit de 1. Ok, donc, ça veut dire que ça coûterait juste un rouge. Mais ça coûte... J'ai, ça, c'est pas mal. J'ai des cartes de bouclier en plus, quand même. Je suis pas fan de la carte jaune qu'ils proposaient, là. Euh... Alors, je peux acheter du carburant pour pas cher, pour 25. Ou alors... Euh... Je pourrais envisager... Alors, je peux revendre ça. Alors, je pourrais jeter un accessoire externe, là, si lambda. C'est un truc de piratage. Transformer les missiles en un proche plus proche en un missile Luciole qui s'est béni. C'est rigolo. Mais, bon. Aduit le bouclier adverse. Et puis, oui. Oui. Canon rayon. Bof, j'en ai déjà. Et des missiles. Bah, j'aimerais bien. Sauf qu'il me manque, clairement, un membre d'équipage. Euh... Ou alors, sinon... Ajouter un emplacement de cartes pour toute la durée du tour. Puis, j'ai une carte pour cette pièce d'équipement. Euh... En soute, je n'ai pas de... Hop, recevez une ressource aléatoire à chaque tour pendant lequel vous ne perdez pas de PV. L'artillerie, j'en ai pas. Laser, surcharge la troisième attaque de laser. Lancer dans un même tour. Inflige plus trois points de dégâts supplémentaires. Plutôt sympathique, mais ça coûte cher. 160. Euh... Euh... Eh ben... Je peux l'acheter, me réparer entièrement. Donc, c'est ce qu'on va faire. Allez, go. Acheter. Tac. Et, je répare. Je suis dans le max. Et, on est reparti. Activité de l'équipage. Allez, picoler un peu. Et, on est reparti. Moral. Visité, point de commandement. Euh... Zone de conflit. Je vais avoir mon 6 et demi. Comme ça, très bien. Préparez-vous. Je pourrais commencer par une sable de barrage cache. Peut-être pas. Je vais choper les coups de dégâts de laser, sinon. Euh... Il faudrait trois points d'énergie pour faire ça. Ok. Je vais pas utiliser l'autre. Parce que celui-ci, je vais essayer de l'utiliser en combo avec la double impulsion. Et, voir dans l'idéal. Euh... Puisqu'il faut que j'ai joué trois cartes. Garder, impulsion laser, si jamais. Ça, je vais le défausser. Oh, je peux le jouer. Je vais le jouer. Je vais le fermer, pium-pium. Euh... Ce sera fait. Hop. Hop. Ah oui, sauf que c'est un peu con. La troisième attaque, l'encernal tour, fait trois points de dégâts supplémentaires. Donc là, celle-ci en fait cinq, du coup. Et bien, on va lui péter son pied. Bon, bon. J'ai de quoi comboter, mais il me faut dix points. Hé. Il me faut dix points de... Dix points rouges, là. Dix points d'attaque. Euh... Donc, dans l'idéal, il me faudrait la surcharger en maintenant. Au prochain tour. Parce que je vais avoir sept. Je vais me défausser de ça. Histoire de me donner plus de chance de pouvoir le jouer. Bonjour. Dommage. Bon. Eh ben... Ah oui, sauf que du coup, je ne vais pas avoir assez. Mais avec ça, je vais être à neuf. Et j'ai besoin de dix. Aïe. Mais il y a... Pardon. Sinon, je le ferai avec l'impulsion. Le prochain attaque. Non. Là, je ne me fais pas attaquer à ce tour-ci. Prochain tour, je pourrais faire ce que je voudrais. Allez. Ok. Je me défousse de ça. Et du coup, il perd du bouclier. Bon. Je ne vais pas, mais c'est pas grave. Allez. C'est parti. On va comboter. On va faire de toute façon, je gagne cinq de morale par tour. Donc, dans l'ordre, je lui fais ça. Pour le péter. Suivi. Ah zut, j'aurais dû faire ça d'abord. Puis de ça. En plus, c'est les gratos. Ah, j'aurais dû prendre cinq points. Tac. Dix points de dégâts. Him. Allez. Fois deux. Un point de dégâts en une attaque. C'est propre. Impulsion de survolteur. Quatre points de dégâts pendant ce tour. Les cartes d'impulsion coûtent un de moins. C'est pas mal aussi. L'acération. Réfléchir. Ces points de dégâts génèrent un point de fuite de liquide d'enfroidissement. S'il attaque, inflige des dégâts à la coque. Réduisez votre embrase de ce tour-ci. Ouais. Optimisation. Non. Moi, je vais prendre le survolteur. Hop. Et du coup, je récupère mes 150 de crédit. Oui. On va essayer d'avancer. On va continuer d'avancer. Je n'utilise pas tout mon carburant. Ce n'est pas très grave pour le coup. Parce que... Parce que... Parce que... Je pourrais l'utiliser dans la zone suivante. Alors... Il commence par me faire du laser sur la tronche rempart. Il aura un missile ionique. Alors, je vais pouvoir diminuer ses dégâts comme cela. Et lui faire des dégâts en même temps. On va essayer de répéter son bouclier. J'aurais dû faire ça avant. C'est un peu de moins. C'est au moins une attaque par tour. Je ne sais pas si celles que j'ai faites est prises en compte. Allez, de toute façon. Ah, zut ! Il y a des missiles. Et le camp. Il y a des missiles, donc mes... Tirs de barrages seront utiles. Si je fais ça ensuite, les autres contrôlent un peu moins. Douze de dégâts, voilà. Certes, c'est du dégâts ioniques, mais... Gourde. Alors, je peux faire ça. C'est de l'énergie. Scroniubic. Alors, je vais me prendre. Je vais me désactiver. La production des ressources. Ça va me faire plus de dégâts. Ah non, je ne vais pas réussir à... C'est pour ça qu'il fait que je fasse. C'est pour ça. Clairement. Bon, donc il m'a diminué. Comme il m'a fait plus de 6 de dionisation, il diminue ma production de masse, ce qui n'est pas très très grave. Je vais pouvoir faire ça et... Tirs de barrage. Enfin, ma save de barrage. Je n'ai jamais prévu de jouer ça. Et j'ai encore utilisé ma salle de barrage, alors qu'il m'a mis 6 minutes. Ah, le 8 dans ma tronche. Quel coup. 8 dans ma tronche. Euh... Bien. Euh... Comment dire ? Je ne fais pas trop gaffe et c'est un peu n'importe quoi. Je vais en parler. Ecorchure, on va charger, conservation. Ecorchure, c'est quoi ? Fiche 4 de dégâts. Embrasement 3, appliquer une finale. Pour chaque point de chaleur ajouté par cette attaque. Tout était prévu, absolument. Euh... moi quand même que je galère un peu sur l'énergie une accorchure mais ceci dit j'ai plein de sous et comme j'ai plein de sous je pourrai quand même un peu de réparation gratos je suis preneur je vais faire une production d'énergie en plus alors où suis-je suis-je là ah je pourrais aller à une station spatiale juste avant en faisant un 2 ça ferait dépenser deux points de carburant et là mais ça ça j'aime pas trop alors ceci dit comme je suis j'ai quatre de relations avec eux il ya pire normalement sinon je dépense p2 pour moi alors recevez un message d'un cabinet ancré qui s'empreneur d'un vaisseau proximité qui est comme un quart de vaisseau cargo civile que je vais vous faire écouter le message attaquer d'interdire un transpondeur civile à bord d'un vaisseau de combat et ça me mettrait un peu mal avec les ancrés avec lesquels je suis pas en très bons termes non plus on ferait un combat en plus ça fait des sous ça fait des cartes allez voilà il a des torpilles donc je vais essayer de pas gâcher mais ça tire de dispersion ça peut être mais comment mais missile mais je n'en ai pas surchauffe calculée au début de chaque tour une cartouche ardent et j'ai un d'autres chaleurs je n'ai pas prévu que si des charges de déchirures s'applique et qu'en gros ça ça lui va prendre des dégâts de chaleur donc ça tombe bien j'ai un truc qui me permet de générer des dégâts de chaleur c'est ça après une charge de fuite est ce que c'est malin de commencer par ça sont ça c'est toujours utile et qu'il a réduit la dissipation de un chaleur qu'est la boucle et histoire de prendre un peu de dégâts et c'est lui péter sa torpille histoire que me tire pas dessus et je vais générer les cartes flash mais pourquoi j'ai pas joué la conservation je suis coupé c'est exactement pas ça que je voulais faire qu'est ce que je fais le changement rapide j'aurais dû jouer avant c'est un peu gâché mon impulsion je prends le charles d'accord mais il faut autant de dégâts je me trouve calculé ok c'est exactement ce que j'avais prévu et du coup il va pouvoir faire sortir il va pouvoir faire sortir et d'or pour mieux pour on 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 super formidable bon ah et puis là il a réparé comme j'ai pas tout détruit il l'a réparé c'est faux tout va bien je vais bien tout va bien je suis dit tout m'appel pas chargé mais ça suffira pas il a été un coucou mais j'ai absolument pas assez de j'ai pas du tout de quoi les utiliser quoi ouais c'est exactement ça quoi alors ceci dit j'ai mes attaques elles consomment aussi pas mal de rouge de verre mais ça ce serait intéressant ce sera intéressant sauf qu'avec mes trois verts clairement c'est pas suffisant et j'ai plus du tout de morale donc du coup je peux plus il lui reste que 14 points de vie mais c'est 14 de trop 5 et il manque un point parce que avec ça j'aurais pu lui péter son et il faut que je dépense les trois si je veux pouvoir conserver mon verbiage de cible il me manque un putain de points et je pouvais lui péter ses cartes de sa cartouche ardente quelle est la solution j'en ai pas ouais ça m'a coûté cher ce combat là oui mais je n'en fais que de plus c'est suffisant ou 36 je récupère que 36 sous la dessus surcharge de masse j'en ai rarement besoin c'est l'antimissile bah non ça techniquement ça a été pas sûr de bien comprendre l'écorchure sinon je skip non je me reprends une barrière chargée j'arrive sur le combat du boss je serai peut-être content d'avoir une barrière chargée le capteur infraronge une explosion je peux examiner les paves 30% chance de réussite pardon j'ai lu un peu rapidement nos capteurs détectés un appel de détresse à proximité peu de temps après s'en être rapprochés pour mener l'enquête les capteurs infrarouge s'affolent à cause d'une explosion les paves ceux qui se trouvent devant nous semblent être la source du signal détecté par le capteur le réacteur de vaisseau est dans un état critique qui risque d'exploser à tout moment aucun surveillant détecté à bord souhaitez-vous nous approcher pour l'examiner après une inspection plus infrarouge vous découvrez une pièce d'équipement encore en état de fonctionnement si on se dépêche pour la récupérer sans risque d'explosion sans risquer l'explosion 30% de chance de réussite et 10% de chance que ça m'inflige six points de dégâts on va tenter c'est raté une vive l'humeur et par des mètres du site de bim et ben voilà les 10% de chance je me laisse le prix dans la tronche on va éviter la zone de conflit parce que j'ai quand même plus que 15 pv on va s'arrêter la station pour entrer dans le regard et on va se réparer pour 70 on va rien revendre on va rien acheter parce que j'ai plus rien hop on va aller picoler un petit coup est-ce que je me débarrasse d'une carte est-ce qu'il ya des cartes que je me suis dit que c'était quand même pas ouf pt plus ou moins utile ce problème d'aider des des builders c'est que allez go sur le boss solari donc c'est le même blabla que précédemment j'ai de quant à ce vaisseau industriel vous l'avez déjà vu au début de cet épisode mais cette fois ci je vais essayer de faire mieux mais j'allais haut et j'apprêterai l'épisode et mon live en suite donc ça fait de déchirures munitions légères ça fait des dégâts d'artillerie est-ce que je commence avec des trucs bien et oui tu reviens pile poil au bon moment est-ce que tu as bien dépensé tes sous ton bel argent alors je peux me mettre du bout qui va durer ça donne ça donne je suis encore au premier boss non mais comme il a par contre je suis max en morale ça c'est cool alors quelle stratégie je vais utiliser je vais me faire mon petit ma petite salve de barrage avec en boostant les dégâts la déco pour la nouvelle chambre à elle est moins 9 et le reste je vais garder pour le prochain tour il n'aura pas duré j'en ai un nouveau là je vais me prendre c'était pour le coup c'était mieux avec mon vaisseau précédent sur le deuxième tour avait été très très bon mais là on voulait un miroir madame n'a pas trouvé celui qu'elle voulait du coup j'ai des étages à reposer ben c'est presque pareil alors comment je vais utiliser mes ressources les cartes impulsions coûtant sinon je fais rechargement rapide mais du coup je pourrais pas utiliser l'impulsion sur le moteur avec ça je suis enchaîné laser allez sauf que je peux en jouer que deux je vais faire est-ce qu'il ya moyen que j'arrive à lui péter quoi que ce soit je ne pense pas je vais faire 5 de dégâts je vais retrouver à 0 de réserve là ça fera 3 points de dégâts supplémentaires donc je vais faire 2, 4 4 et 3, 6 et 3, 10 je peux faire 10 de dégâts et forcément c'est 11 qu'il a ce soir je vais voir ça dépend je vais peut-être faire un truc avec mes gamins ce soir je te tiendrai au courant jouer à 6-6 l'on bar je peux lui faire 10 points de dégâts jouer à 6-6 l'on bar on Aïe 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 et son vengeance est actif amplification des boucliers s'il est protégé forcément il faut que j'arrive à lui péter son bouclier avant le prochain tour c'est exactement ce que j'ai prévu de faire je vais ça pas jouer est-ce que je vais arriver à lui péter son fusil à l'air je pense pas ah elle me coûte rien celle ci presque dommage et moi derrière ça il faut que j'utilise ceci pour me protéger parce que je vais prendre chair je vais prendre chair donc je vais même jouer ça non précédemment je suis un peu en galère de rouge alors j'ai un verrouillage de silage là ce qui va manquer ça va être des ressources ne pas changer c'est lui qui réaxe bienvenue sur l'aïma jouer ça et on va essayer oui il ya clairement une vaille bftl les on est totalement d'accord que t'as raison t'as raison t'as raison merci l'audemare sauf que je vais pouvoir jouer qu'une seule carte je vais pouvoir jouer qu'une seule carte de toute façon donc je vais plutôt salut d'un jules bienvenue sur ce live d'une part et merci pour ton premier message ouais qui réaxe a clairement une vibe ftl mais bon c'est du roguelike deck builder et je sais pas quoi faire c'est une connerie parce que ça ça enclenche son artillerie de fonte c'est une connerie il ya aïe 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 oui oui serrez les fesses serrez les fesses alors quatre utiliser ces deux là mais si je fais ça je peux pas me poser de bouclier Ce point de dégâts Ah ça peut me permettre de lui péter ses cartouches en titane Je vais juste prendre ça comme dégâts Allez soignez-vous Simplement utiliser mes 6 points d'attaque Hop Bim Ah ce qui est con c'est que j'ai pas de 3ème attaque A jouer Ah je peux même Me protéger contre son artillerie de fortune Mais qui fait quand même Que 2 à 4 points de dégâts Est-ce que je serais assez fou pour me défausser Qu'est-ce qu'il me reste comme bouclier Euh tac Ici J'en ai 3 encore ici J'ai mon défausser d'un Comme ça je pioche 4 cartes J'aurais même pu me défausser les 2 en fait Alors il récupère son feu stellaire Euh Là je garde mon bouclier pendant un tour Donc je vais le faire Euh Je vais éviter les 9 points de dégâts En libre Bon bah c'est plutôt de se la jouer en combo Euh Je vais garder ma salvantie missile Pour son feu stellaire Je vais essayer de garder la double impulsion Euh Dududum Ça ça les fait quoi ? Ils se buffent encore Je vais pas prendre beaucoup de dégâts en fait C'est presque un peu con J'aurais peut-être pas du le jouer Alors si C'est ça que je vais faire Euh Je vais jouer Ah Dommage j'ai pas le J'ai pas le L'ordinateur de ciblage Je suis contre un boss tout à fait Hop Et là on va double comboter On va faire Le 50% en plus Et Euh J'ai le bonus activé Pour la surcharge Euh Je lui fais 2 fois 9 Je vais lui péter Son bouclier Allez Ça c'est buen Hop Je joue ça Bon il Me jouera Tant pis L'artiller de fortune Je vais peut-être bien y arriver quand même Il me reste 37 PV Lui il reste que 9 Normalement Ça se gère Je peux lui péter Ça ça le anti-missime Euh Ça compte Pas comme une attaque ça Euh Je vais pouvoir Ouais si c'est bon Ça va le faire Je vais jouer ça Je vais jouer Ça Euh Ça affecte pas Et c'est le GG Un radiateur Donc ça c'est une pièce d'équipement supplémentaire Une IA centrale Pour activer Une Qui va me permettre de le jouer Et ajouter une 40 Yeah Merci Euh Répéter anti-missile Ça c'est top Euh C'est C'est très bien Ça top Salle brûlante Tire une impulsion laser Pour chaque point de dissipation De chaleur Ça j'ai pas bien compris Quand même Les combos de ces trucs là Je vais prendre le repeater anti-missile On continue Et je vais arrêter Cette partie là Et ce live également On va juste passer Dans le secteur suivant Captain j'ai réussi à repérer A pénétrer le premier niveau de sécurité Du terminal de données Ah oui j'ai pas expliqué Au départ en fait On a Bah récupéré un objet On sait pas trop ce que c'est Mais On a besoin de le craquer Et Et c'est un peu long Et c'est pour ça Qu'on est un peu pourchassé Normalement par les solari Euh Je vous ai pris un peu Tôt mais je suis dit Qu'il fallait mieux attendre D'être hors de danger Les lignes de données Sont encore brouillées Mais j'ai pu constituer Des parties de leur recherche Sur la nature de l'anomalie Qu'ils nomment le signal Ils ont écarté la piste Des causes naturelles Et pensent qu'il s'agit D'une tentative de communication Ils font également référence A des coordonnées Et j'ai réussi à identifier Quelques fragments Concernant le décodage Du message Afin d'y répondre Le système de guidage De l'arbalète Place les coordonnées En orbite D'une planète Du système Eos Je ne vais rien pouvoir Tirer d'autre De cette boîte noire Capitaine Pour déchiffrer la couche suivante Il nous faudrait environ Un millier d'années Rien que ça Eos J'y étais en poste Quand je faisais partie Dès la milice des nomades Il n'y a pas grand chose Dans le coin Mise à part l'épave Du gros vaisseau Dans lequel tout le monde Est arrivé il y a bien longtemps Et quelques colonies de nomades Aux abois Qui survivent en mal C'est parti Pour le système Deos Qui ressemble à ça On a récupéré Deux points de carburant Qu'on pourra utiliser plus tard Je n'aurais jamais imaginé Voir l'épave du Concordia Quand j'étais enfant Je feuilletais Les documents techniques Qui expliquaient Que ces systèmes Avaient été conçus Pour durer des centaines d'années Envers une véritable Mariette d'ingénierie Qui fait désormais La joie des ferrailleurs C'était prévu Les matériaux du Concordia Allaient forcément être démontés Et réutilisés Après son arrivée à destination Deux appels de détresse En prenant de ce secteur Qui sont dans des endroits Qui peuvent être reliés Avec du carburant Ok Et ben On va s'arrêter là Merci A tous ceux Qui ont suivi Le live Merci Vous pouvez dire Au revoir A la VOD Mais si Vous avez Suivi Cette vidéo Merci à vous Je vous rappelle Que vous pouvez Utiliser Un code Excusez-moi Code partenaire Avec Gamesplanet Vous avez 32% De réduction Sur Bridgeway Dans les 12 prochains jours Je crois N'hésitez pas A soutenir la chaîne Si vous le pouvez N'hésitez pas A liker Commenter Partager A nous rejoindre Sur Discord A venir faire des bisous On adore ça Ciao Ciao